Bonjour à tous et bienvenue mes amis sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai pu faire sur mon PC pour le personnaliser et le rendre bien plus efficace à utiliser. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous apprendre à 1. bien personnaliser votre PC et 2. à le rendre beaucoup plus efficace. Et la vidéo du jour vous est présentée par la société GoodOffer24. GoodOffer24 est un site de vente de jeux et de logiciels à très bas prix. Vous pouvez acheter des jeux Steam, Origin Uplay, Battle.net et bien plus encore. Vous pouvez même si vous avez envie acheter des licences Windows 10 Pro pour quasiment rien. Alors n'hésitez pas, avec le code 3K20 vous pouvez avoir 20% sur tout le site. Donc bon si ça vous intéresse, vous avez le lien de GoodOffer24 dans la description de la vidéo. Bien, retour à la vidéo et on va s'attaquer à un petit tip tout simple qui est... Installer Search Everything. Ce logiciel est juste beaucoup trop pratique. Je pense que vous avez déjà utilisé la recherche Windows. Et je pense que vous savez aussi que la plupart du temps c'est bien de la merde. Alors que ce soit celle de la barre des tâches avec Cortana, d'ailleurs vous pouvez désactiver la recherche sur le web avec Cortana, je vous mets le lien juste ici. Ou que ce soit la recherche dans l'explorateur Windows, on sait tous que ça prend beaucoup trop de temps, que la plupart du temps c'est pas du tout précis. Et qu'en général et bien c'est vraiment pas pratique. Et bien ce logiciel il est juste super parce qu'il fixe vraiment tous les problèmes. Vous le démarrez, il va indexer tous les fichiers de votre ordinateur et après il vous suffit de l'utiliser comme l'explorateur. Ça je peux vous dire que déjà ça va régler le souci d'organisation de certains d'entre vous. Bon déjà avec ça vous êtes plutôt bien partis mais je vais revenir sur un point très important. Vous devez comprendre que si un ordinateur est bien rangé et que vous trouvez tout ce que vous voulez utiliser à portée de main, alors vous allez décupler votre productivité. Bah je m'explique, si vous utilisez un programme tous les jours et que vous faites un raccourci, vous savez le trouver, vous pouvez le démarrer vraiment rapidement. Alors et bien ça va tout simplement décupler votre productivité pour faire des petites tâches ultra rapidement. Et ce conseil va de pair avec le fait d'avoir un ordinateur clean et personnalisé. Parce que ça m'étonnerait pas que la plupart d'entre vous aient juste tous leurs fichiers et tous leurs programmes sur leur bureau. Ça c'est sûr que ça va pas vous donner envie d'utiliser votre ordi. Alors moi pour pallier à ça et puis pour gagner du temps, et bien j'ai opté pour quelques stratégies. Déjà pour ceux qui connaissent pas mon bureau Windows, le voici. C'est clean tout est bien rangé et le système je trouve est agréable à utiliser. Alors attention, sachez que moi aussi je viens de la team, je fous tout sur le bureau. Donc moi aussi j'ai vraiment la flemme de juste tout organiser, tous mes fichiers dans des dossiers et tout. Moi aussi, non je fous tout en borneille. Du coup j'utilise une technique que vous devez sûrement utiliser aussi, c'est le fait de faire un dossier où je mets tout dedans. Dès que je télécharge un truc sur internet comme une image, et bien je la mets sur mon bureau. Et puis dès que je l'utilise plus, et bien je la mets dans ce dossier. J'ai trouvé un truc spécifique parmi les 5000 éléments de ce dossier ? Et bien soit je trie le dossier par date et je m'y retrouve à peu près, soit j'utilise simplement Everything pour chercher ce dont j'ai besoin. Du coup comme vous voyez, et bien ça prend pas tant d'effort que ça d'avoir un bureau bien rangé, et je pense que vous pouvez tous le faire. D'ailleurs pro tip, si vous avez plein de trucs dans ce dossier, et bien faites comme moi, mettez-le sur un autre disque dur. Parce que les 450Go, et bien ça commençait à faire beaucoup sur le disque de démarrage. Donc ça c'est si vous venez d'un bureau en bordel. Maintenant on va continuer à regarder ce que j'ai. Sur mon bureau, j'ai donc mis ces icônes que vous avez sûrement déjà vues, j'utilise assez souvent. On y retrouve mon dossier des faits de vidéos, mes recordes OBS, mes rendus de vidéos, les applications portables qui ne s'installent pas sur Windows, mon launcher Minecraft, mes instances de ce launcher Minecraft, le fameux dossier fourre-tout, et un petit dossier raccourci, là où j'ai mis des trucs un petit peu importants que je dois accéder assez rapidement. Vous aurez peut-être également remarqué que j'ai enlevé la petite icône des raccourcis qui était moche, et puis d'ailleurs aussi j'ai agrandi les icônes, hein. J'ai fait ça dans le but d'éviter de voir être super précis avec ma souris quand je veux simplement accéder à un truc rapidement. Et puis ce sont des icônes personnalisées qui sont jolies, du coup, bah, on doit en profiter, hein. Ensuite, eh bien, vous pouvez voir aussi que j'ai un fond d'écran assez simple. Alors bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part que c'est une photo que j'ai prise, et qui, je trouve, bah, fit plutôt bien le rôle de fond d'écran. Ah puis, oui, aussi, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la barre des tâches. Vous aurez sûrement remarqué que rien n'est pin à cette barre. Mais c'est bien normal, parce que je fonctionne sur le principe que seules les applications ouvertes doivent s'y trouver. Si une application est fermée, pas besoin de voir son icône et de vérifier s'il y a un petit truc en dessous qui indique qu'elle est ouverte. Si je vois un truc dans la taskbar, c'est qu'il est ouvert. Et si j'ai envie d'ouvrir une application, je le fais depuis le menu démarrer. D'ailleurs, on voit également que vu que j'ai de la place, eh bien, j'ai décidé d'afficher les noms des applications. Ça me permet d'avoir plus d'infos, mais c'est surtout d'avoir plus de place pour pouvoir cliquer sur la bonne icône. Et à nouveau, ne pas avoir à être super précis pour sélectionner la bonne. Vous doutez également que j'ai enlevé tous les gadgets de Windows 10 inutiles sur la droite de cette taskbar. Enfin, on va voir le point central de ce PC, c'est ce fameux menu démarrer. Comme vous pouvez le voir, il est tout beau et tout personnalisé. Ça, je l'ai fait avec le programme Tile Iconifier qui me permet de set des images personnalisées pour mes raccourcis que je veux mettre. Ça, vous pouvez voir comment ça fonctionne avec un tuto que je vous ai mis en description. Gardez en tête que c'est une configuration que j'améliore et que je change sans cesse. Donc, cette configuration exacte changera sûrement assez rapidement. Du coup, dans la configuration présente, vous voyez que j'ai mis les applications dont je me sers le plus. Sachez tout d'abord que ça fonctionne principalement par habitude et par mémoire musculaire. C'est-à-dire l'habitude que j'ai allé à cet endroit précis pour démarrer mon Firefox, par exemple. Du coup, cela rend le système assez efficace et ça me permet d'être, comme je vous l'ai dit déjà plus tôt, très productif. J'ai même un moyen rapide de savoir quel temps il fait, dis donc. Et pour lancer toutes les autres applications dont j'aurais besoin, j'utilise tout simplement Cortana. Bah oui, besoin d'un autre navigateur rapidement, je tape CH et je fais Entrer. Je sais obligatoirement que ça va m'ouvrir Chrome. Et je fonctionne surtout avec ça. Mes programmes sont tous planqués dans ma recherche Windows à attendre que je les démarre. Et je trouve ce système plutôt pratique. Mais question design, je ne vais pas vous montrer que mon point de vue. Car en effet, un autre maniaque du design et de l'optimisation met dans ma quête de l'ordinateur parfait. Aujourd'hui, je vais lui laisser la parole pour vous montrer un autre exemple de ce qu'on peut faire avec cette personnalisation. Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est les ROG. Je vais vous présenter un petit peu comment j'ai personnalisé mon PC. Alors là, vous pouvez voir sur mon bureau que déjà, j'ai un fond d'écran qui peut paraître un petit peu bizarre parce qu'il n'est pas exactement centré au milieu. Alors ça, c'est tout simplement parce que j'ai deux écrans. Je vais vous montrer comme ça. Donc voilà, on va y regarder. Deux écrans avec le fond d'écran qui va bien. Sinon, toutes mes icônes de bureau sont ici. Alors elles sont un petit peu augmentées en taille pour qu'on puisse voir leur apparence vraiment parce qu'elles ont été un petit peu personnalisées. Alors la plupart, c'est des trucs que j'ai personnalisé moi-même et dont j'ai changé l'apparence des icônes. J'ai des dossiers, c'est pas grand chose. Mais j'aime bien voir cette organisation-là. Sinon, j'ai le même fonctionnement de barre d'étache que Imo. C'est-à-dire que si quelque chose est ouvert dans la barre d'étache, alors il apparaît forcément. Et si quelque chose est fermé, alors il n'y a rien d'épinglé ici. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'avec mon fond d'écran, j'ai rajouté une petite ligne blanche au-dessus. Donc c'est plutôt sympa. Je trouve que ça fait une délimitation et que ça va bien avec les boutons blancs ici. Sinon, j'ai Windows en thème sombre. Avec la dernière mise à jour, on peut avoir ce genre de fenêtre-là. Donc ce qui est plutôt sympa. Et vous voyez qu'avec quelques logiciels comme WinairoTweaker, j'ai enlevé des dossiers inutiles là-dedans. J'ouvre mon explorateur de fichiers directement sur ce PC. Je trouve ça plus pratique qu'AccèsRapide, que j'ai d'ailleurs enlevé. Et même le dossier Element 3D, j'ai enlevé parce qu'il n'est pas très utile. J'ai personnalisé aussi la couleur de la petite lumière sur les disques de drive. Bon là, je vais loin dans ce que je fais ici. Et puis sinon, on m'a dû démarrer. C'est avec TileAquanifier que j'ai fait ça. J'ai mis tous les petits raccourcis ici sur la gauche. J'ai aussi personnalisé mon curseur parce que j'aime bien. On est un peu plus sombre, c'est cool. Ici, j'ai Discord et VoiceMeeter en permanence ici. Donc ça me permet de voir quand je parle, etc. Quand je fais en conversation. Et là, j'ai quelques petits trucs qui tournent OBS pour Record, évidemment. Et d'ailleurs, si vous voulez éviter d'avoir beaucoup de choses là-dedans, simplement aller regarder dans l'onglet démarrage de votre gestionnaire des tâches, si vous le passez en plus des détails. Et assurez-vous que ce qui est activé, c'est seulement les trucs que vous voulez qui se lancent au démarrage. Par exemple, Steam, je sais que Steam prend beaucoup de performance et est lancé au démarrage. Alors là, il n'est pas activé. Il n'est même pas dans cette liste. Je ne sais pas trop pourquoi. Des fois, ce n'est pas dans la liste. Donc bon. Et aussi, d'ailleurs, petit truc que j'ai oublié de dire. Ma barre des tâches n'est pas comme celle d'Imo. C'est-à-dire que j'ai mon deuxième écran. Je peux passer cet explorateur de fichiers sur mon deuxième écran. Et vous voyez qu'il a disparu ici en bas. C'est parce que j'ai séparé mes barres des tâches pour savoir sur quel écran, tout simplement, la tâche en cours est ouverte. Donc les tâches ouvertes en cours sont dans la barre des tâches sur le même écran. Bon. Écoutez, c'est comme ça que j'ai personnalisé mon PC. Donc je rel'antenne à Imotech. Merci, mon cher. Et donc, pour continuer sur cette lancée, je vais vous parler de petits programmes qu'on utilise au quotidien et qui nous permettent soit d'optimiser toujours notre PC, soit de le personnaliser. Enfin bref. Commençons la liste. Par exemple, on trouvera le programme Win Aero Tweaker, qui est juste beaucoup trop pratique pour personnaliser à fond votre PC. Ou encore le programme, comme on l'a montré tout à l'heure, Tile Iconifier, qui permet de personnaliser à fond son menu démarré. Mais comme programme assez pratique, on peut trouver par exemple Tile Icon, qui permet de convertir en un clic les images en points éco. Ça, c'est juste super pratique. Et il y a aussi le fameux Space Sniffer, qui permet de montrer visuellement par quoi est pris l'espace sur vos disques durs. Et même si on continue là-dedans, on peut toujours parler d'Icon Explorer, qui permet d'extraire les icônes des fichiers .dll de Windows. Bref, tout ça pour vous montrer qu'au final, c'est pas si compliqué d'avoir un PC agréable à utiliser et tout personnaliser. Et je pense qu'avec cette vidéo, vous n'avez plus du tout d'excuses pour avoir votre fameux bureau en bordel. Un énorme merci aux sponsors de la chaîne qui sont présents depuis si longtemps. C'est juste génial ce que vous me permettez de faire. D'ailleurs, sachez que je viens d'ouvrir un serveur Minecraft spécial pour les sponsors de grades fidèles ou masters. Et d'ailleurs, actuellement, je fais des lives dessus. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en cliquant sur le petit bouton. En tout cas, j'apprécie énormément que vous soyez encore ici jusqu'au bout de la vidéo. Du coup, je vous invite éventuellement à laisser un petit like s'il vous a plu. Et quant à moi, je vais vous dire salut à tous. Très très bonne continuation et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis. Sous-titrage ST' 501